Alors aujourd'hui, il fait vraiment fret. Martin et moi, on aimerait mieux être en télétravail, mais on a une très belle occasion. On est devant l'église Mosaïque, et puis on vient rencontrer le pasteur Emmanuel. Moi, je suis déjà venue ici quelques fois à des spectacles de louanges, vraiment des beaux temps de prière. Bonjour, bienvenue à l'église communautaire Mosaïque. Je m'appelle Emmanuel, je suis pasteur ici. Faites une visite avec moi de notre église. Donc ici, c'est notre grande salle où on s'est réunis tous les dimanches. Je dirais que la particularité de l'église Mosaïque, c'est qu'on a un aspect très communautaire. En deux aspects, vraiment, le communautaire où on aide vraiment la communauté, c'est intentionnel, que ce soit aider les autres organismes qui demeurent dans notre communauté ici à Saint-Sauveur. Aussi, on a un organisme qui s'appelle Flocons de l'Espoir qui ont leur bureau dans nos bâtiments. Donc, on est vraiment axés vers la communauté, vers l'extérieur, aider les gens dans le besoin. Mais aussi, l'aspect communautaire, nous, les gens qui viennent ici, on veut qu'ils vivent l'aspect communauté. On a des groupes éléments. Les gens qui se réunissent de semaine en semaine pour s'encourager. On croit vraiment qu'on crée beaucoup d'occasions pour que les gens puissent se connecter ensemble, parler, être encouragés. Donc, vraiment, l'aspect communautaire, c'est deux aspects-là. Tant aider la communauté, mais aussi notre communauté d'être tissé serré, comme on dit. Notre logo, joie, simplicité, passion, bien sûr, parce qu'on veut avoir de la joie en tant que chrétien. On veut toujours rester dans la simplicité, faire l'Église simplement, même si on veut bien faire les choses, mais aussi la passion, notre passion pour Dieu, notre amour pour Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, on essaie de le faire avec passion. L'Église communautaire Mosaïque est issue du mouvement évangélique. Donc, nous, on croit aux évangiles dans l'entièreté. Bien sûr, on croit à la Bible dans la globalité, mais vraiment, dans notre théologie, on croit dans les évangiles et on honore et on suit les évangiles, le message de Jésus, le message de Jésus-Christ, du début à la fin. Mais aussi, dans notre pratique, on est issu du mouvement évangélique, la manière qu'on fait le ministère, la manière que nos réunions sont faites. Donc, c'est très teinté de ce qu'on peut voir dans le reste du milieu évangélique, inspiré par ce que certains font aux États-Unis, mais on a aussi notre saveur à nous qui est un peu plus communautaire. Lorsqu'on n'est pas en part des vies, les gens s'assoyaient ici durant la réunion si les gens veulent. On avait aussi notre tréspace bienvenue, zone bienvenue pour accueillir les nouveaux qui étaient ici. Il y a dix ans, on a acheté l'Église catholique dans laquelle on a nos réunions à chaque semaine. Et dans le fond, on était très reconnaissants parce que l'Église catholique, nous, l'ont vendue. Et vraiment, on était très contents de pouvoir redonner vie à un lieu où on pouvait prier Dieu, honorer Jésus, et proclamer Jésus. Et on est très reconnaissants pour cet endroit-là, surtout avec le fait aujourd'hui qu'on a vécu une pandémie, avoir un lieu, ça nous aide beaucoup. Donc, on n'est pas locataire, on est propriétaire de cet endroit-là. Donc, c'est très bénéfique. Et on aime vraiment notre Église parce que ça donne une saveur, une couleur différente des autres Églises évangéliques. Donc, on est très reconnaissants pour ça. On a ici la grande salle pour 5 à 12 ans. C'est des réunions avec louanges aussi. Ici, c'est le local de nos ados. Les ados se rencontrent ici le vendredi soir. Donc, jeux, activités, un enseignement par notre pasteur d'ado, Julien Côté. Ce qu'on a gardé, ce qu'on a décidé de conserver dans l'Église, c'était bien sûr le Jésus qui est sur la croix. Donc, il était glorifié. On voyait que c'était un Jésus glorifié et ça symbolisait justement le fait qu'on croit que Jésus est vivant encore et qu'il est ressuscité. On a changé certaines choses. On a rajouté des télés justement pour que les gens puissent louer Dieu, voir les paroles. On a ajouté notre logo, joie, simplicité, passion. Donc, on a fait des petits changements, mais pas des grands changements parce qu'on voulait garder un peu le cachet que cette Église-là avait et la beauté de notre Église. Donc, c'est les changements qu'on a faits et certaines choses qu'on a gardées. Donc, ici, on a notre stage où nos réunions du dimanche matin ont lieu, nos messes. Ici, c'est où on prêche la parole. Ici, on a piano, synthé et aussi guitare, guitare basse, guitare électrique et aussi la batterie, le drôme. Donc, la louange, nous, elle est partie centrale de ce qu'on fait. On a de la louange à chacune de nos réunions et c'est une manière d'unifier, d'unir les chrétiens. Oui, les chrétiens, les gens qui viennent de différentes dénominations lorsqu'ils viennent ici, ça nous unit parce qu'on glorifie Jésus, on glorifie Christ. Mais c'est aussi très important parce que lorsqu'il y a des gens qui viennent, pas même pour la première fois, qui ne vont pas à l'Église régulièrement, les gens sont touchés. Un des commentaires qu'on reçoit souvent, c'est que lorsque les gens entendent la louange, entendent la musique, les chants, les gens sont touchés. Souvent, les gens pleurent, sont émus. Donc, je pense que c'est une manière aussi de connecter les gens avec leurs créateurs, même les gens qui ne sont pas pratiquants sur une base régulière. Donc, la louange, pour moi, c'est un terme qui est global, mais on peut le définir de différentes manières. Il y a tant la louange d'un point de vue musical. Nous, ici, on a des musiciens qui jouent, qui chantent, on a un band, comme on appelle, qui font de la louange avec des chants chrétiens, des chants qu'on, nous-mêmes, on compose, mais des chants composés par d'autres. Donc, c'est la louange au titre musical. Mais il y a aussi des psaumes de louange. Par exemple, dans la Bible, David a écrit plusieurs psaumes où est-ce qu'on peut louer, où est-ce qu'on peut remercier Dieu. Mais notre vie peut être une louange dans nos comportements, dans tout ce qu'on fait. C'est une manière de louer Dieu, d'adorer Dieu par notre vie. Donc, pour moi, je pense que l'Église est l'Église de Jésus-Christ. Si elle croit que Jésus est mort, ressuscité, il y a un point de vue d'unité qui est là, qui existe. Juste le fait que nous, on a pu bénéficier de l'Église dans laquelle on est, c'est une preuve d'unité, parce qu'il y a des chrétiens catholiques qui ont cru que nous, on faisait une œuvre qui honorait Dieu, puis qui croyait en nous. Et on est super contents d'avoir eu cette collaboration-là. Ça fait que c'est une preuve d'unité. Et moi, je crois que l'unité dans l'Église, c'est justement d'avoir des ponts, d'avoir des collaborations comme ça, que ce soit vous, que vous êtes là pour m'interviewer. Moi, un pasteur évangélique, c'est une preuve d'unité. Donc, l'unité, c'est d'ouvrir nos horizons, c'est d'aller vers l'autre, c'est de s'encourager, c'est parfois même prier pour d'autres mouvements, d'autres sphères de l'Église. Donc, l'unité, à ce point-là, pour moi, est essentielle. L'élément de la foi qui nous unit, selon moi, c'est Jésus, qui soit mort, ressuscité, et qui est essentiel pour nos vies de tous les jours, mais pour notre futur aussi. C'est l'élément de la foi qui nous unit ici. On est d'accord là-dessus, que Jésus est le créateur du monde, le créateur de l'univers, mais qui est mort et ressuscité. Ça, c'est ce qui va nous unir, mais c'est ce qui va nous aider à avancer, à encourager les gens, surtout dans ces saisons-ci, et ce qu'on vit dans le monde. Je pense que la meilleure bonne nouvelle qu'on pourrait donner aux gens, c'est que Jésus existe, et qu'il peut nous faire du bien, et nous aider à avancer dans la vie. Merci d'avoir visité l'Église communautaire Mosaïque. Que Dieu vous bénisse! Sous-titrage ST' 501